C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Mohamed, Émilie, Patrick et Guy Krenzer, le directeur de la Création Le Nôtre. Merci de nous accompagner pour cette semaine spéciale Noël. Vous qui êtes deux fois quasiment champion olympique de la cuisine française, parce que c'est un titre olympique en quelque sorte celui de meilleur envoyé de France. Alors c'est un peu ça parce que c'est tous les 4 ans, mais en fin de compte c'est juste de la France. Oui, champion olympique de la France. La première fois que vous avez été meilleur envoyé de France, vous aviez 24 ans. Et la deuxième fois, c'était 8 ans plus tard, donc 32 ans, ce qui est assez rare d'avoir ce double titre et en plus de l'avoir acquis si jeune. Ce soir, vous nous proposez des Saint-Jacques. Où sont-elles ces Saint-Jacques ? Alors les Saint-Jacques, elles sont juste en train de tiédir. Ah, elles tiédissent. Oui, voilà, tout doucement. Il faut parler tout doucement pour qu'elles tiédissent sereinement. Beaucoup de bienveillance. Et on les accompagne avec une mousseline de chou-fleur du baril et une sauce au mardine. Alors ça donne ça quand c'est fait par un professionnel. Et vous allez tout de suite voir la différence quand c'est fait par quelqu'un qui n'est pas meilleur ouvrier de France. Donc je suis censée faire 3 points de mousseline de chou-fleur. Il faut bien prendre la poche comme ça. Oui. Après, bien se mettre au niveau. Peut-être prendre même comme un stylo, tu vois, à deux mains. Voilà. Parfait. 3 petits points comme ça. Ah. Pas mal ? On est bon. C'est parfait, vous avez dit. On est bon, oui. Et voilà. Ça va ? C'est magnifique, c'est parfait. Et le reste, voilà, je peux même tenter. Ah, c'est là où je sens que j'ai fait le geste de trop. C'est des petites amandes qui vont venir ça. Pierre, j'aurai droit à une bûche alors. Indispensable. Merci beaucoup, chef. A tout à l'heure pour le dîner. A tout de suite. C'est à vous. De notre côté, on ouvre un cold case historique. Quand, 24 ans après la mort de Jeanne d'Arc, l'Église ouvre un procès en réhabilitation avec un objectif, blanchir les accusations d'hérésie qui avaient conduit la pucelle d'Orléans au bûcher. Une procédure rarissime pour laquelle des moines enquêteurs ont été missionnés pour recueillir le témoignage de tous ceux qui avaient croisé la route de Jeanne d'Arc. L'occasion de revivre cet épisode méconnu de l'histoire grâce à un docu-fiction qui nous plonge dans la guerre de 100 ans et dessine le portrait de cette jeune femme à l'incroyable destin. Afin que par vous, juges, susnommées, la femme nommée vulgairement Jeanne Lapucel soit dénoncée et déclarée sorcière au sortilège, devinerait-ce, pseudo-prophétesse. Admettez que le roi l'a trahi, cela s'appelle de la politique, tout simplement. Non, mes voix ne m'ont pas déçue. C'est infâme ce qu'ils l'ont fait. J'ai vu la pucelle plonger dans la guerre. Je sais ce que le royaume d'Otahane. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Homme d'église, où m'avait pris ma fille ? Vendez la mort. Nous allons faire toute la lumière sur ce qui est arrivé à votre fille. Jésus ! Bonsoir Antoine Demeau. Bonsoir Elisabeth. Romancier, journaliste et réalisateur. On parle de l'affaire Jeanne d'Arc, qui sera diffusée demain soir à 20h50 sur France 2. C'est un film à grand spectacle. C'est surtout une véritable enquête, ou plutôt une contre-enquête, réellement commanditée par l'Église, avec un objectif déterminé si Jeanne d'Arc était une héroïne ou une sorcière, une sainte ou une affabulatrice. Et cette contre-enquête, elle est menée par un moine qui a réellement existé, qui s'appelait Jean Bréal. Oui, en fait, ce film, c'est un peu une sorte de documentaire mutant, puisque c'est à la fois un documentaire extrêmement rigoureux sur le plan historique, et en même temps un type de réalisation qu'on a essayé de créer pour faire une sorte de soirée exceptionnelle qui rassemble tous les publics sur France Télévisions, sur France 2, qui va le plus loin possible dans les questions fictionnées. Donc c'est un petit peu deux genres qui, a priori, sont opposés, qui se réconcilient pour donner cette enquête. Et cette enquête, elle a vraiment eu lieu. C'est l'enquête en réhabilitation de Jeanne d'Arc, menée par ce Dominicien. Jean Bréal. Ce qu'on découvre aussi, c'est que beaucoup des juges qui ont participé au procès pour réhabilité de Jeanne d'Arc ont été mystérieusement retrouvés morts, peu après. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, si vous voulez, à l'intérieur du film, parce qu'effectivement, il y a un des témoins, qui est un des huissiers du procès, que les enquêteurs de 1455 ont pu interroger. Et une des premières choses qu'il dit, « Ah, vous auriez dû interroger ces trois juges, c'était les principaux juges. » Malheureusement, ils sont morts, et dans des circonstances un petit peu louches. Donc on imagine un peu ce climat. Il faut savoir qu'on est au 15e siècle. C'est une époque qui est imprégnée de religiosité, où on pense que, si vous voulez, le choix de Dieu compte et se manifeste à travers l'histoire, à travers ce qui arrive aux gens. Il y a une grande sensibilité à ces questions-là. Et donc, effectivement, ce petit détail, c'est juste un des très nombreux aspects que nous avons dans notre film, qui nous plonge effectivement, comme vous le disiez, au cœur du 15e siècle. Elle faisait peur à l'époque, Jeanne d'Arc, et même plus de six siècles plus tard, elle a gardé une partie de son mystère, et ça rend un peu faux les historiens, parce que justement, tout n'est pas rationnel. – Alors, une fois, j'étais face à un grand historien, dont je ne citerai pas le nom, mais il allait travailler sur De Gaulle, sur Napoléon, sur des grands sujets. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne travaillez pas sur Jeanne d'Arc ? Il me dit, je ne travaille pas sur Jeanne d'Arc, parce que c'est un sujet qui rend fou. Et donc, effectivement, moi, j'ai eu un peu peur de finir comme ces malheureux juges de Jeanne dans un égout égorgé ou quelque chose de ce genre, mais heureusement, j'ai survécu. Mais si vous voulez, ce qui est certain, c'est que le sujet de Jeanne d'Arc, c'est un sujet très complexe, parce qu'en fait, Jeanne d'Arc, c'est un des personnages les mieux documentés de l'histoire du Moyen-Âge. On a énormément de documents sur elle. Il y a deux procès. Son procès de condamnation en 1431, son procès de réhabilitation en 1455-1456. Et en fait, malgré cette abondance de documents qui est rarissime en histoire et pas seulement au Moyen-Âge, il y a quand même des mystères qui demeurent. Et justement, ce qui nous a permis, nous, de passer à travers les flammes, si j'ose dire, c'est d'utiliser ce principe de l'enquête, d'utiliser ces enquêteurs. Il y en a un qui s'appelle Jean Bréal, qui a véritablement existé. Et un autre qui l'accompagne. Et l'autre, son jeune assistant, un peu comme dans Le Nom de la Rose, qui est un peu son interlocuteur, qui est un personnage de fiction, mais qui parle la langue des historiens, tout en étant un homme du Moyen-Âge, mais qui suit pas à pas, qui va de fait en fait, qui essaie de se faire une idée. Et au fond, sa démarche est assez comparable à celle de l'historien moderne. Jeanne d'Arc, cette femme prête à mourir pour son idéal, qui a été l'égal des plus grands chefs de guerre, avec ses cheveux courts et ses habits d'hommes. Cette femme, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait avec une impudence inouïe et monstrueuse des habits difformes convenant au sexe masculin. Encore l'habit d'homme ? Il était destiné à la protéger du viol. L'état de nécessité est reconnu par le droit de l'église. Ce n'est pas ainsi que Cochon va réussir à la coincer. Jeanne a-t-elle quelque chose de plus à dire ? Je n'ai plus rien à dire. Évidemment, cette figure-là résonne avec celle de femmes qui, aujourd'hui encore, se battent pour leur liberté partout dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire avec Jeanne d'Arc. C'est-à-dire que ce sujet qui nous paraît tellement une image épinale, elle était tellement récupérée par toutes sortes d'auteurs ou de partis politiques ou de ce qu'on veut, on a l'impression qu'on la connaît. Or, on ne la connaît pas. Et quand on redécouvre l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est fascinant parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en fait assez proche de nous. Ce 15e siècle, c'est un siècle très, très politique. Son aventure est une histoire d'ailleurs extrêmement politique. La dimension mystique est au fond la façade apparente de cette histoire qui est d'abord politique. Et effectivement, il y a quelque chose chez Jeanne d'Arc. La jeune femme qui prend les armes, qui ressemble, si vous voulez, à des femmes qui se battent aujourd'hui au Kurdistan. Il y a des jeunes femmes au Kurdistan qui se disent la Jeanne d'Arc du Kurdistan. Elles le disent elles-mêmes. Il y a eu une Jeanne d'Arc en Corée au début du 20e siècle contre les Japonais. Il y a eu une Jeanne d'Arc en Pologne contre les Russes au 19e siècle. Il y a des Jeanne d'Arc dans le monde entier parce que c'est une figure universelle qui est une figure française, une figure fondamentale de notre histoire et qui est à un moment très important de la formation de notre pays. Mais c'est un personnage qui parle au monde entier parce que c'est une figure de jeunes femmes en armes. Et moi, elle me fait penser, si vous voulez, à ces jeunes femmes agents de liaison, si vous voulez, de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai connue. J'ai eu la chance d'en croiser dans ma vie qui était visiblement une très vieille dame. Mais elles avaient ce feu sacré, si vous voulez. C'était d'autres Jeanne d'Arc. Et c'est ça, Jeanne d'Arc. C'est une figure de résistance et de liberté. Et je trouve que c'est très important de le redécouvrir aujourd'hui. Elle inspire aussi beaucoup les artistes. Jeanne d'Arc a inspiré les musiciens, Madonna, Catfire, Léonard Cohen. Au cinéma aussi, il y a plein de versions de Jeanne d'Arc. Karl Dreyer, Roberto Rossellini, Robert Bresson, Luc Besson, Bruno Dumont. Elle a fasciné tous les plus grands réalisateurs du monde au point d'en avoir fait une icône pop. Jeanne d'Arc est une figure populaire qui traverse toutes les générations. En 1967, c'est des enfants qui étaient interrogés au journal télévisé. Il va y avoir de grandes fêtes à Reims dimanche. À quelle occasion vont-elles avoir lieu ? Parce que Jeanne d'Arc a fait sacrer le roi Charles VII à Reims. Parce que Jeanne d'Arc a délivré Orléans. C'est la fête de Jeanne d'Arc. Parce que c'est Jeanne d'Arc qui va être brûlée à Orléans dimanche. Elle reste une figure populaire pour les Français. Écoutez, je pense que oui. Je pense que des rues Jeanne d'Arc, il y en a dans toute la France. Il y a des lieux qui fêtent Jeanne d'Arc. C'est vrai qu'à Orléans, on fêtent Jeanne d'Arc depuis la libération d'Orléans. C'est-à-dire depuis les années 1430. C'est quand même une vieille histoire. Je crois que c'est une figure populaire, Jeanne d'Arc. Je crois que les gens se sentent proches d'elle. Parce que c'était une fille qui venait de son village, dont Rémi, qui allait au bout de ses convictions, au bout de son idéal. Et ça, je crois que la France aime ce côté-là. C'est un personnage qui a du panache, Jeanne d'Arc. Vous avez fait le choix de l'animation pour raconter cette histoire. Et ce qui vous a permis de recréer les villes de l'époque, de faire vivre aussi des scènes d'action grandioses, ça aurait été évidemment plus compliquée avec des personnages réels. On va voir un extrait du making-of de ce film. Pour faire bouger un personnage en 3D, il y a deux méthodes. On peut faire tout traditionnellement, à la main, avec des animateurs, ou se baser sur les mouvements réels d'un corps. C'est ce qu'on appelle la motion capture. On met des capteurs sur le corps d'un comédien et on enregistre ces mouvements. Ensuite, ces mouvements, on les réinjecte en trois dimensions sur le squelette de notre personnage. Donc ça va du personnage principal, d'un cadre, au figurant qui est tout au fond de l'image et qui court, qui prend une flèche. Il faut vraiment penser à toutes les actions dont on aura besoin dans le film. Moins de figurants à filmer, mais pas moins de personnel à utiliser pour animer tout ça. Combien de personnes ? En tout, c'est une équipe, peut-être, si on prend tout le monde, 200 personnes. C'est une petite superproduction à la française que vous allez découvrir demain sur France 2. 200 personnes dans combien de temps ? Alors, certains pas très longtemps et puis d'autres plus longtemps. Moi, je suis peut-être le plus long de la bande. Et donc, ça va être depuis combien de temps ? Ça fait 5 ans que je suis sur ce site. Mais il y a aussi quelqu'un que vous avez vu à l'image dans ce making-of qui est mon co-réalisateur, Sari Long. Et ce garçon, c'est un garçon incroyablement talentueux, le directeur artistique du studio Circus et qui est coproducteur du film. Et lui, il a inventé, si vous voulez, une forme d'animation spécifique pour notre film pour arriver à correspondre au budget d'un documentaire. Et en même temps, notre idée, c'était de rivaliser le plus possible avec, disons, des superproductions américaines. Donc, évidemment, on a fait les choses comme on a pu. Mais je pense qu'il y a un souffle qui vient du génie, et je pèse mes mots, de mon camarade Sari Lang qui a aussi composé la musique de ce film et qui lui a permis de donner une émotion et un souffle qui est rarissime dans l'animation. – En quoi est-ce que l'animation vous a permis de garder de la distance par rapport, justement, aux éléments surnaturels, mystérieux, irrationnels de l'histoire de Jeanne d'Arc ? – Écoutez, je crois que notre idée avec l'animation, c'était de proposer une Jeanne d'Arc de notre temps. C'est-à-dire de puiser, si vous voulez, dans le répertoire esthétique, graphique de notre époque. On vit imprégné de ces images d'animation, les jeux vidéo, la bande dessinée. Mais tout ça, ça fait partie de notre univers familier. La jeunesse est imprégnée de ça et pour elle, c'est naturel de représenter les choses de cette façon-là. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de proposer une Jeanne d'Arc de notre temps, tout en étant extrêmement rigoureux sur le plan historique et de proposer un documentaire le plus exigeant possible, digne des ambitions, je dirais, de ce service public auquel on est profondément attaché. Alors, vous parlez de la dimension mystique et spirituelle. Moi, cette dimension, elle me parle beaucoup, si vous voulez. Je trouve que c'est très intéressant dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Je ne suis pas plus avancé, si vous voulez, que les historiens d'aujourd'hui ou que les enquêteurs de l'époque. Quand Jean Bréal enquête sur Jeanne d'Arc et se demande si elle a eu ou non des voix, il n'est pas plus avancé que nous. Il se pose la question. Il pense que peut-être, elle raconte des craques. Donc, en fait, ce principe de l'enquête, beaucoup plus que l'animation elle-même, nous permet, si vous voulez, d'avancer dans cette histoire très complexe en laissant les zones mystérieuses à leur place, qui est celle du mystère, et en suivant notre chemin et en essayant de mettre le plus de choses à jour, des faits, une histoire, une aventure, une épopée et une figure extraordinaire. L'affaire Jeanne d'Arc, c'est donc signé Antoine de Meaux. Cinq ans de travail que vous découvrez demain à 21h10 sur France 2 avec la voix de Laurent Stoker de la comédie française qui fait le récit. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir de notre invitation. C'est déjà pas rien d'être un capitaine de police chargé d'enquêter sur le meurtre d'un employé de casino. Mais quand en plus, c'est votre grand-mère qui est la patronne du casino en question, qu'elle n'est pas du genre à se laisser impressionner et que c'est Marie-Christine Barraud qui l'interprète, il faut être armé. Au sens figuré, bien sûr. Je suis très bien comme ça. J'en ai pas pour longtemps. Non, et ça, c'est pas toi qui décide. Tu me déçois, Clément. T'es lâche, finalement. Comme ton père, tiens. T'as même pas eu le courage de me la donner toi-même, ta petite convocation. Même avec moi, ta grand-mère, tu te comportes comme un petit flic minable. Je te préviens, si tu cherches à me vexer, ça marche pas du tout. Marie-Christine Barraud et Denise Royan, aussi odieuse que tout chante, dans Meurtre sur la Côte-Fleurie, qui sera diffusée samedi à 21h10 sur France 3. Elle est ce soir aux côtés de Bertrand Chameroy, j'espère sans envie de meurtre. Jamais, je ne suis qu'amour, mais Marie-France me précisait à juste titre pendant l'extrait, que Meurtre sur la Côte-Fleurie n'a rien à voir avec Meurtre à la table, de cet à vous qui est exactement ce qui va se passer entre Patrick et le dessert dans quelques instants. D'ici là, Marie-France, c'est à vous. Marie-Christine. Je peux vous rappeler ? Marie-Christine. Pas Marie-France, je suis Marie-Christine. Marie-Christine, mais moi, je suis... J'ai besoin de vacances. Toute une soirée avec Marie-France, ça va être l'heure. Oui, pardon. Mille excuses. Bernard, enchanté. Mais vous n'êtes pas le premier, hein. Ah oui, effectivement, il y a un trou. Attention, oui. Bonsoir. Bonsoir, chère Marie-Christine. Comment allez-vous ? Mais je vais très bien. Je vous présente ni Patrick, ni Émilie, ni Mohamed. On est ravis de votre présence ce soir à l'occasion de ce téléfilm de la collection des Meurtre à. Meurtre à. Voilà, cette collection qui peut se targuer de vous avoir séduit, parce que ce n'est pas votre première participation à cette série de téléfilms. C'est difficile d'y échapper, parce qu'il y en a énormément. Mais là, un rôle comme celui-là, ça, je n'avais jamais eu. Juste avant, vous êtes allée à Strasbourg, en Guadeloupe. Cette fois-ci, donc en Normandie, au Casino de Cabourg. Et pourquoi ce rôle en particulier vous a plu ? Parce qu'il est à des kilomètres, à des années-lumière, des stéréotypes de grand-mère ou de chef de famille monochrome, qui vous ont souvent été confiées ? Comment dire ? C'est surtout que c'était un rôle qui était très, très bien écrit. Jusqu'à la fin, on ne sait pas si c'est la pire des meurtrières, des femmes dangereuses, ou au contraire, une femme pleine de... Bon, elle est pleine de force, elle a créé sa vie et tout. C'est un rôle avec beaucoup, beaucoup de couleurs différentes, et c'est quand même ça qu'on cherche. Elle se bat pour agir comme elle l'entend, en tout cas. Et ça, c'est un combat que vous partagez. Voilà, moi, je suis une femme active, et c'est vrai que je n'ai pas laissé la vie décider trop pour moi. J'ai fait avec ce que la vie me proposait, et j'ai essayé d'en tirer le meilleur parti. Je ne sais pas pourquoi je mets ça au passé, d'ailleurs, parce que je continue tous les jours. avec un appétit de la vie que vous avez peut-être en commun avec Denise Royaume. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça le plus en commun. Quand on prend un rôle important comme celui-là, on ne cherche pas du tout à jouer, à ramener le rôle à soi, mais on cherche les points communs. Et à partir de ces points communs, on tricote la réalité du rôle. J'aime bien quand vous parlez de votre appétit de la vie. C'est qu'à chaque fois qu'un nouveau projet se présente, en particulier au théâtre, mais pas qu'au théâtre, vous le vivez avec autant de curiosité, d'excitation, que si vous alliez vivre un rendez-vous amoureux, et pourquoi pas un premier rendez-vous amoureux ? Mais c'est surtout le premier. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de recommencer tous les jours. Et pourtant, ça fait quand même un moment que je suis là. Mais j'ai vraiment l'impression d'apprendre tous les jours, de faire des choses différentes, nouvelles, d'ouvrir des portes, des fenêtres. C'est vraiment mon ADN, ça, d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir et d'avancer. La vie est un chemin pour moi. Et chaque pas doit être en avant par rapport au pas d'avant. Là, je reviens d'un film, d'un tournage en Italie avec un rôle absolument magnifique dans un film italien. Tous les jours, je me disais, mais c'est merveilleux, quel cadeau de la vie, et puis les projets qui arrivent. Non, c'est vrai que je suis boulimique. Même si parfois, vous regrettez que les rôles qu'on vous offre au théâtre ou à la télévision sont trop rares au cinéma ? Bon, le cinéma, c'est vrai que j'ai fait moins de cinéma ces temps-ci, mais j'ai fait tellement de théâtre avec des rôles tellement magnifiques. Et j'ai quand même l'occasion pour la télévision. Moi, je ne fais pas trop de différence. Moi, du moment que je fais mon métier, je ne fais pas trop de différence. Et je ne fais surtout pas de hiérarchie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le cinéma ne va pas très, très bien. Ah non, ce n'était pas pour vous demander de... Non, mais c'est ça. C'est pour dire que les propositions n'étaient peut-être pas aussi passionnantes au cinéma. C'est-à-dire que moi, j'ai mon âge, quand même. Ce n'est pas tous les jours qu'on va créer, qu'on va faire un film comme protagoniste principal d'une femme de mon âge. Ce n'est pas tous les jours. Là, en Italie, il se trouvait que, oui, j'avais un rôle. Et quand ça arrive, c'est marquant. Votre dernier rôle, c'était, je crois, La fête des mères de Marie-Christine Mancianchard. Vous étiez formidable dans ce film. Oui, c'est vrai. La fête des mères, oui. C'est vrai qu'ils sont beaux, les rôles qu'on me propose. Moi, je n'ai aucune frustration. Ah, d'accord. Je me dis tout de suite. Mais alors, aucune. Aucune. Je pense, mes amis, ils sont fous. Parce que quand ils veulent me voir, c'est à trois mois. Il faut prendre rendez-vous. Ils me disent, mais ce n'est pas possible. Tu n'es jamais. Et je dis, maintenant, excusez-moi, je vais là. Et puis là, je suis là. Et puis après, je suis là. Non, mais j'ai une vie. Non, mais je n'arrive même pas à le croire. La vie que je mène à l'âge que j'ai et arriver là où je suis, la vie que je mène, c'est invraisemblable. Et c'est surtout que ça me correspond tellement. Parce que moi, je connais beaucoup de gens de mon âge qui me disent, tu n'es pas fatiguée, tu n'en as pas marre. Alors, je dis, mais pas une seconde. Pas une seconde. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on retrouve chez vous aujourd'hui ce que vous avez exprimé et symbolisé dans de nombreux rôles et dès votre début de carrière, c'est-à-dire la liberté, le sentiment de liberté, liberté des sentiments dans les comédies sentimentales, liberté des comportements dans les comédies tout court. Comportementales. Dans les comédies tout court, la fantaisie, simplement. Je pense, par exemple, au Distrait, le premier film de Pierre Richard pour la fantaisie pure. Dans les comédies sentimentales, on est obligé de citer Cousin Cousine, qui a été un énorme succès, énorme, et qui vous a valu une nomination aux Oscars. Et puis, à la télévision, ça aussi, vous avez eu des très jolis rôles. Et j'ai eu une archive qui est là, que vous connaissez par cœur, parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est Petit Déjeuner Compris, ce feuilleton, cette série que vous avez tournée avec Pierre Mondy. Vous étiez un couple de province qui reprenait un hôtel en plein Paris. Et on ne va pas vous voir avec Pierre Mondy, parce qu'on vous passe toujours des extraits de l'épisode numéro 4, où vous flirtez avec Brian Ferry, le leader de Roxy. J'ai fait des envieuses. Et on va vous voir dans cette journée, dans cet extrait où vous flânez avec lui, dans un petit magasin d'archives. Regardez. Peut-être c'est beau. Bonjour. Vous auriez un journal du 21 mars 1947? Oui, je vous trouvais cela. March the 21st. It's the first day of spring, isn't it? I should have guessed. Merci. Tu as... Let's see... Le 26 septembre 1944. Good. You are older than me. What's so good about lunch? Rien, je dis c'est bien, j'ai juste dit ça comme ça. Voilà pour ce flirt que vous êtes rougissante. Oui, ça se fait. Je sens la peau qui rougit. Mais oui. On vous voit rougir. Alors, oui. Le scénario de Daniel Thompson, musique de Vladimir Kosma, qu'on vient d'entendre. C'est vrai. Mais je ne me rendais même pas compte à l'époque à quel point c'était une star inimaginable. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps chez Lippe, pour ne pas dire. Et il était toujours aussi beau, aussi séduisant, incroyable. C'est toi, mais le temps n'a pas de prise sur lui. Et vous vous êtes souvenus l'un de l'autre ? Ah ben, je lui ai rappelé quand même. Il a fallu que je le rappelle quand même. Il m'a reconnu tout de suite. Mais dès que je lui ai dit, ma cousin-cousine, le petit... Je n'ai compris. Il était enchanté. Et l'idée de la liberté, vous... Ah non, mais moi, c'est mon ADN, la liberté. Alors, vraiment, la liberté. Au point d'avoir refusé des rôles qui auraient pu vous apporter, je ne sais pas... Au point de refuser des rôles que d'autres ont acceptés, voilà. Non, non. Parce qu'en fait, la liberté, il y a plusieurs façons d'exprimer. Soit des personnages qui sont libres, soit d'autres personnages que j'ai joués aussi, qui étaient... Par exemple, je me rappelle le film de Vajda, Un amour en Allemagne. J'étais tout sauf une femme libre. Mais à travers le rôle, je veux dire, je dénonçais ça. Donc, il y a beaucoup de façons de porter la volonté. Parce que je pense qu'effectivement, traverser la vie, il faut absolument être accompagné par la liberté. Sinon, ce n'est pas possible. La liberté et cette passion-là, cet amour de votre métier qu'on ressent, c'est aussi l'amour des textes que vous avez, de la littérature. Déjà, vous avez fait des lectures publiques, vous aimez les transmettre. Et on a retrouvé une de vos premières apparitions télé. C'était en 1970. Et déjà, vous étiez en train de raconter une histoire. Il y avait une femme qui était très pauvre, qui était femme de ménage, qui avait une vie très dure, qui avait une petite fille qui s'appelait Antonia. Bien entendu, cette petite fille était très jolie. Et bien entendu aussi, cette petite fille n'avait pas de père. Et cette femme de ménage avait une vie très dure pour faire vivre sa petite fille et pour la rendre le plus heureuse possible. C'est un conte que vous racontez. C'est l'œuf de Dino Busati. Mais quand on parle de lecture, vous, ça a été le coup de foudre. Mais dès les premières, dès la sixième, dès que vous... Moi, c'est pour ça que je suis actrice. C'est pour les textes. Alors après, je me suis un peu échappée dans le cinéma, dans les images. Mais moi, ma vocation, c'est de porter les textes. Et à l'école, mais à l'école, j'étais folle de textes. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand même, je vais quand même faire mon numéro, on apprenait des textes à l'école. On apprenait des... On nous disait, voilà, aujourd'hui, on étudie Corneille. Alors vous revenez demain avec la tirade de Corneille. J'en apprenais toujours beaucoup plus que ce qu'on demandait. Et c'était une passion pour moi. Moi, 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 je vais réciter, je vais réciter. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que j'avais encore, jusqu'à la classe de troisième, des cours de couture. J'étais chez les religieuses. Il y avait encore des cours de couture. Mais comme dans les couvents, pour que tout le monde couse en étant sage, il y avait une personne qui devait lire. Moi, je n'ai jamais cousu. J'ai lu tout le temps. Donc vous ne savez pas de coudre ? Aujourd'hui, je ne sais absolument pas coudre. Mais je racontais, parce qu'ils avaient remarqué quand même. D'abord, j'adorais ça. Et puis quand même, je lisais bien quand même. Il y avait déjà un instinct. Et donc je lisais et tout le monde se tenait tranquille. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point j'aime les textes. Là, je suis en train de déménager. J'ai au moins 3 000 bouquins. Au moins. Ce qui est quand même beaucoup à déménager. Et vous continuez de faire des lectures publiques ? Je continue de faire des lectures tout le temps. De transmettre, comme si vous étiez investie de cette mission. Tout le temps. Mais je suis dans la passion de la lecture. Mais c'est surtout que je me sens investie d'une mission. J'ai l'impression d'être... Parce que je pense quand même, on parle de liberté. Il n'y a rien qui donne autant de liberté que la lecture. Si vous avez un livre, tout peut vous arriver. Vous pouvez être malade. Vous pouvez être seule, abandonnée. Dans un métro. L'autre jour, il y a une femme qui était restée dans le métro. Elle n'a pas vu que c'était la fin. Là, elle est restée dans le métro. Et puis, c'était le dernier métro. Donc, à 5 heures du matin, quand ils ont ouvert le métro, elle était là. Et on lui a dit, ça a été difficile. Elle a dit, ben non, j'avais un livre. Et j'avais trouvé de la lumière. J'ai lu jusqu'à 5 heures du matin. Et moi, je pense toujours à ça. Moi, je pars toujours avec un livre. En me disant, si vous allez dans le métro, le métro va s'arrêter. Au moins, j'ai mon livre. Marie-Christine Patrick l'a évoqué il y a quelques secondes. Il y a un rôle qui a changé votre vie. Le rôle de Marthe dans Cousin Cousine. Une nomination aux Oscars. Des dizaines d'interviews, voire des centaines d'interviews. Écoutez plus particulièrement celle-ci. Ça date de 1976. Écoutez la fin, surtout. Vous avez l'air assez exubérante, pleine de gaieté. Je suis vivante. Vous aimez la vie et Marthe aime la vie. J'aime beaucoup la vie. J'aime beaucoup les gâteaux. Il y a une réplique comme ça dans le film. Au début, Ludovic, l'homme que Marthe va aimer, qui lui dit, vous aimez les gâteaux? Oh oui! Ça, c'est une réplique qui me va très bien. Il n'y a pas que la liberté dans les films qui comptent pour vous aussi, mais votre attitude. Ça, c'est la même personne qu'on a aujourd'hui face à nous, en fait, en interview. Oui, mais dans Cousin-Cuisine, c'était une femme qui trouvait sa liberté, qui était au départ complètement écrasée par son mari, Guy Marchand, qui vient de nous quitter, que j'aimais beaucoup, et qui n'osait rien dire. Elle savait qu'il la trompait, tout ça, mais vraiment, c'était une pauvre... Et petit à petit, elle s'émancipait. Et quand même, le soir de Noël, elle quittait toute la famille pour partir avec son amant. Le soir de Noël, hein! Moi, j'étais un peu choquée parce qu'elle a un petit garçon et je disais à Jean-Charles Taquella « Mais quand même, elle va revenir le chercher. Rassure-moi, elle n'abandonne pas son fils. » « Non, ben lui, il s'en fichait complètement de ça. » Je dis « Non, quand même. » Mais elle avait vraiment trouvé sa liberté. Mais là aussi, en 1976, vous dites que... Vous n'aviez pas l'habitude, en tout cas, de voir les réactions des journalistes face à vous quand vous disiez que vous étiez heureuse. C'était l'époque, en tout cas, l'époque des gens torturés. Des gens qui disent « Non, je ne suis pas forcément heureux. » C'est drôle que vous me parliez de ça parce qu'à un moment donné, je me suis dit « On ne me prendra jamais au sérieux parce que je dis toujours que je suis heureuse. » En fait, je voyais bien, les acteurs et surtout les actrices aimaient raconter à quel point leur vie était noire. Elles cherchaient la lumière. Enfin, ce n'était pas à la mode du tout d'être heureux. Et puis, moi, j'étais quand même encore jeune. Donc, on a moins de force à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit « Mais c'est ridicule. Il faut que j'assume ce côté. » Moi, je pense que le bonheur est un devoir. Moi, j'étais venue ici il y a quelques mois pour présenter mon livre. Et toutes mes dédicaces, je dis aux gens « Je vous souhaite de la joie. » Pour moi, la joie, c'est une vertu. Ce n'est pas un état, c'est une vertu. Il faut la développer, il faut la garder et il faut faire en sorte de ne jamais la perdre. Même si les moments sont difficiles. Guy Marchand, qui interprétait votre mari dans « Cousin-Cousine », il parlait de son rôle à la télévision en 1976 et vous êtes à ses côtés. Marchand, vous êtes le mari de Marie-Christine Barraud dans le film. C'est dur ? Oui, c'est dur parce que c'est difficile de suivre parce que de toute façon, je suis à côté de mes pompes dans ce film. Elle me trompe allègrement. Ça ne nous empêche pas d'avoir d'excellents rapports en dehors du tournage. Mais dans le film, je suis vraiment un mari trompé qui perd sa femme par inconséquence, qui s'aperçoit qu'il l'aime, comme toujours, trop tard. Guy Marchand, qui a fait dans pas mal de films, et c'est un talent particulier qu'il avait, des cocus, des losers et des imbéciles, comme l'inspecteur Belmond dans « Garde à vue ». Il avait ce talent-là, parce qu'il ne faut pas être idiot pour jouer les idiots, mais lui le faisait particulièrement bien. De toute façon, le sens de l'humour et le sens de la distance avec les rôles, et comme c'était un homme totalement intelligent, je veux dire, ça se sentait. Mais vous savez que mon plus beau souvenir avec Guy Marchand, c'est quand même le gala de l'union. On a fait un numéro de trapèze, tous les deux. Un numéro de trapèze à 20 mètres de hauteur. Et il avait dit qu'il n'y avait pas de filet. Pas de filet. Il y avait un... À 20 mètres de hauteur, un petit mètre là ? À Los Angeles. C'était le fameux gala de l'union qui a eu lieu à Los Angeles pour le bicentenaire des États-Unis. Où Annie Dupéret est montée tout en haut aussi. Annie Dupéret faisait un numéro. Et Guy Marchand et moi, pendant six semaines, tous les jours, quatre heures, on a fait du trapèze. Et pendant qu'on faisait le numéro, qui était filmé évidemment pour la télévision et tout, il a eu une crampe. Et moi, j'étais ce qu'on appelle au porteur, c'est-à-dire en arrière comme ça. Je portais le trapèze déjà, mes pauvres bras et mes pauvres muscles. Et lui, il était sur le trapèze comme ça avec ses pieds. Et là, j'ai senti qu'il ne remontait pas parce qu'il avait une crampe. Et là, j'ai vu vraiment la fin de ma vie. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va... Et surtout, je voyais toujours le petit matelas en bas. Et comment vous en êtes sorti ? C'est lui qui s'en est sorti. Il a attendu que la crampe passe et il est remonté. Ça s'est très, très bien passé. Mais c'est une des choses dont je suis le plus fière de toute ma vie parce que moins sportif que moi, vous ne trouverez pas. Mais là, le numéro de trapèze, je vous assure, il fallait le faire. Oh, mais ça, c'est le meilleur souvenir de Marie-Gruzine Barreau avec Guy Marchand. Mais vous lui faisiez confiance, surtout. Alors, il me disait, mais tu n'as qu'à faire des pompes. Tu fais 30 pompes tous les jours. Je dis, Guy, une femme, ça ne fait pas des pompes comme ça. Et si je faisais 30 pompes tous les jours, je ne serais pas celle que je suis. En tout cas, moi, je ne sais pas si je ferais du trapèze avec Patrick Cohen. Je ne sais pas, il faut avoir une confiance aveugle dans son partenaire, là, pour le coup. Oui, oui. J'avais plus confiance en lui qu'en moi. Il était plus sportif. Moi, je fais de la télé tous les soirs avec toi. C'est très risqué. Et c'est sans filet, c'est vrai. C'est l'autre point commun. C'est en direct. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Jean-Marie-Christine. Alors, meurtre sur la... Je suis très heureuse aussi pour parler de ce téléfilm de Gabriel Aguillon, qui est vraiment un vrai grand film. Un vrai grand film. Un vrai grand film. Avec un très beau rôle pour moi. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de gens pour le voir. Eh bien, voilà, l'appel est lancé. Rendez-vous samedi, 21h10, sur France 3. Merci, chère Marie-Christine. On va passer à table. En plus, c'est une table de fête de Noël. C'est ce que je vois. Magnifique. Pour vous. D'ici là, les radoteurs. Stéphane de Gros, Gilles Gaston-Dreyfus. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. C'est agréable comme début de conversation. Mais j'essaie d'articuler. Oui, oui, je vous comprends très bien. Vous vouliez évoquer quelque chose en particulier ? Ou bien vous vouliez attendre votre rendez-vous sans en parler ? Il est en retard, non ? On ne sait pas trop. Non, vous faites toujours... Il fait partie du syndicat. Du syndicat ? Oui, du syndicat. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne lui pose pas la question de savoir si... Il fait partie d'une école quelconque ? Je n'en sais rien non plus. Vous me posez des questions, ça brûle pour point. Oh là là, non, non, je vous en prie, excusez-moi. Et quand vous rentrez dans une boulangerie, vous ne demandez pas au boulanger s'il fait partie du syndicat ? Ben si, il fait des syndicats des boulangers. Ah, vous demandez ? SBF. Syndicat des boulangers français. Oui, mais il y a SBF. F. Et ça veut dire quoi, ça ? Francophone. Ah ben après, il y a le FFF. SVP, arrêtez de... Non, non, attendez, le FFF, c'est Fédération Française... Des fous. Des fous ? Oui, FFF. Je suis fou, je demande à adhérer à la Fédération Française. Mais ça peut être la Fédération Française du Foot. Ben je connaissais la FFF, Fédération Française de Ski. Pourquoi vous voulez parler des abréviations ? Voilà, le sujet est clos. Les MNO, vous savez ce que c'est, les MNO ? Ça veut dire quoi ? C'est comme si je vous disais PQR. Mais le PQR est T. Oui, c'est ça. C'est l'alphabet. Vous pensez à quoi, vous ? Non, du tout. Suv. Subvention. Suv, comme vélo. Suv, qu'est-ce que ça veut dire, suv ? C'est une voiture. Et ça veut dire quoi, justement ? Les initiales de quoi ? Arrêtez de... Je ne sais pas, vous voyez bien que je ne sais pas. Et THX. C'est une maladie ? Non, ça veut dire tanks. Tanks. Il y a aussi le word... Wild. Le word W-I-F-O-F-O. Et ça, c'est il faut quoi ? FFF, c'est un libraire ? Non, c'est un groupe de musique, FFF. SFFF, il est sorti un album, pas un livre ? Mais non, mais on livre un album. Ah, c'est dans le sens-là que vous l'avez compris ? Qu'est-ce que ça veut dire, FFF ? François, Fabien et Fabienne, par exemple. Voilà. Oui ? Et qui sortent un album. Qui s'appelle comment ? Ça s'appelle... TTT ? Hein ? On ne sait rien, moi, je ne sais pas le titre de l'album. Monsieur De Grote, c'est quoi le titre de l'album ? Mais j'en sais rien, moi. M, j'y vais. Moi, j'y vais. Cher Marie-Christine, bienvenue à la table de C'est à vous, autour du repas de Noël, imaginé par Guy Krenzer, qui est le directeur de la création Le Nôtre, qui est double meilleur au ouvrier de France. Ce n'est pas la formule la plus élégante, Guy. Je sais, il faut qu'on trouve quelque chose. Bah oui. Ce soir, de la Saint-Jacques, accompagnée d'une mousseline de chou-fleur, que j'ai moi-même pochée dans l'assiette. C'était très joli, regardez. Voilà, n'est-ce pas, c'est magnifique. Et vous avez doré à l'or fin, non ? Alors, il y a une petite pointe d'or, voilà, c'est Noël. On se lâche un peu, voilà. Il y a des petits chou-fleurs marinés, piqueurs. C'est doré, on le mange ? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi ? Ce n'est pas du papier. En fait, c'est de la feuille d'or qu'on va retrouver sur cette bûche au chocolat. Je vais donner ma Saint-Jacques à Marie-Christine. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien Thoën ? Je lui ai promis dans les loges que je n'étais pas très Saint-Jacques. Je lui ai dit, il y a un Saint-Jacques, vous aimez ? Il m'a dit non. Alors, je lui ai dit, mais vous me la donnez. Ah, vous avez négocié ça avant d'arriver ? C'est avec l'argent du contribuable. Je pourrais en prendre aussi pour en donner un nécessiteux ou quelqu'un dans la souffrance comme il y a de moi que sans son nom. Un petit de l'idame aussi pour le rappeler. Mais moi, j'ai pris des craquettes dans les loges. Tout à l'heure, Marie-Christine. Bon, bonsoir, Sébastien Thoën. Bonsoir à toutes. On n'est pas attendu qu'on vous présente, ça ne m'éteint pas de vous. Non, vous l'avez bien écrit mon nom. C'est marrant, ça me rappelle ce que j'ai fait. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas mes cadeaux. C'est pas grave, tout va bien. Je suis ravi. Non, c'est pas exprès. J'ai des cadeaux pour vous, je vous le dis maintenant, comme Marie-Christine parlait de livres. Voilà, joyeux Noël, Marie-Christine. Il y a des télésicats, c'est à l'intérieur. On offre toujours une boîte de mon chéri, on ne sait pas quoi offrir. Bon, on ne présente plus Sébastien Thoën ou peut-être un peu ce drôle d'oiseau, ce bébé canal qui a fait ses débuts chez Carl Zero avant d'intégrer l'équipe d'Action discrète ou celle du Grand Journal jusqu'au jour où après un sketch de trop. Ce monsieur a été licencié d'une chaîne où il fait son grand retour jeudi à 22h45 dans une autofiction où il imagine que non seulement il est à nouveau le bienvenu sur la chaîne cryptée, mais qu'en plus, il en devient le patron. C'est fou. C'est affreux, je fais ce cauchemar toutes les nuits. Pardon. Je vais couper. Thoën, nommé directeur des programmes à Canal+, en septembre prochain. C'est vrai ? Mais sûr que c'est vrai, c'est Internet. Il faut que j'aille bosser. C'est moi le patron maintenant. T'as pas peur de... De quoi ? D'avoir un CDI, un grand bureau, des tickets resto ? Alors non, pas trop, ça va me changer. C'est toi, putain, il t'a vu des trucs extraordinaires. T'es au courant ? Mais c'est non ! C'est compliqué la télé. Ouais, ça va, c'est pas mieux le cinéma. Parce que connaissant tes capacités, t'as quand même des grandes chances de te ramasser comme une merde. Je te dis ça en toute amitié. Oui, oui, en toute amitié, j'ai des idées, oui. Merci, patron ! C'est le titre de ce programme original qui célèbre votre grand retour sur Canal+. Votre rêve, c'était de revenir sur Canal+, ou d'en être le patron ? Les deux. Pardon, elles sont très bonnes, votre raccote. On a la Saint-Jacques aussi. Mais merci, chef. Merci, patron. Non, non, moi, je voulais revenir... J'avais annoncé que j'allais retourner à Canal+. Heureusement, c'est une issue un peu heureuse. On s'est réconciliés, on va dire. Et comme moi, c'est comme une histoire, tu sais, d'un repas de Noël. Il y a Tonton qui est un peu bourré, il fait n'importe quoi. Et puis après, tu dis, il revient l'an prochain. Et bien, on revient l'an prochain, on se réconcilie. Là, c'était pareil. Et tant mieux. Et je suis revenu pour faire ça, notamment. Et allez-y, attendez votre question parce que je ne sais pas trop quoi répondre. C'est ça, votre rêve, c'est soit de revenir à Canal+, auquel vous avez répondu, ça, c'est votre téléphone. Emmanuel Macron, de Zidane, de Leonardo DiCaprio, de Pénélope Fillon, d'Isabelle Huppert, de Sofia Coppola, de Poutine, de Michel Drucker. J'étais ravi, j'étais ravi. Ah oui, vous ratissez, c'est large en fait. Poutine était ravi pour moi, d'ailleurs. Quand j'étais cet été au Cap d'Ague avec Vincent Bolloré, Pascal Praud, Mathilde Panneau, on était en famille, il m'a envoyé des messages. J'étais très hyper content. Il y a une bonne ambiance. C'est revenu la bonne ambiance à Canal. C'est pour ça que je suis revenu, moi, tant mieux. C'est vrai que j'avais fait un sketch qui, on peut se tous dire, on est en famille, il ne s'est pas tourné, on n'est pas en direct. Ils n'avaient pas compris à l'époque, je pense qu'ils pensaient qu'on allait rentrer en guerre avec mes camarades d'action discrète contre les problèmes de Canal alors qu'on est les enfants de Canal, nous, on n'avait sauté pas l'objectif. On se moque de tout le monde, donc il n'y avait pas de souci. Donc, trois ans après, Deloie a passé sous les ponts. J'ai un texte de la TG de Com de Canal qui me dit Deloie a passé sous les ponts, tout va bien, c'est bon, il y a une bonne ambiance. On est libre. On est libre, tout va bien. Non, non, mais moi, Canal, c'est ma maison, donc je peux y retourner. Mais ce que vous dites, n'est pas vrai en plus, c'est pas de Canal dont vous moquez, c'était de CNews. Oui, mais c'était le groupe Canal. Moi, de toute façon, moi, je suis un enfant de Canal. CNews, C8, Energy News, Gulli, je n'ai rien à souligner. Ah, vous prenez tout. Mais c'est vrai que, voilà, donc apparemment, ça avait posé problème mais on s'est réconciliés. Maxime Saada, le patron m'a appelé, il va y aller, on l'a déconné, viens, on se revoit. Et tant mieux, il y a une issue heureuse, du moins pour moi. Et si je peux revenir, c'est-à-dire que tout le monde peut revenir. Même Pierre-Lescure, il est où ? Il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir, il est souffrant, il sera là demain. Eh bien, on l'embrasse. Et je lui donnerai le tir s'il y a Canal+, ou la météo. Je m'y engage quand je serai vraiment patron des programmes. Vous imaginez donc dans Merci Patron que vous êtes directeur des programmes et vous allez proposer donc une nouvelle grille des programmes. Il y a un qui-proco, effectivement, je pense que je suis patron des programmes et j'ai à bord une grille parce que je me dis en trois jours, il faut que je monte à la direction qu'ils ont misé sur le bon cheval. Donc je m'entoure de guests spécialistes de la télévision, ça va être Julien Le Père, ça va être Patrick Sébastien, Jean-Pascal Zaddy, Baptiste Lecaplin, des copains qui sont venus faire des blagues avec moi et j'espère que c'est drôle. Et vous imaginez notamment à quoi pourrait ressembler une série sous la direction de Sébastien Tholm ? Après le Bureau des Légendes, après Braco, après BRI, qu'en est le plus présente, URSAF, une plongée sans concession dans un service sous tension. Mais qu'est-ce que je fais ici ? J'ai rien fait de mal. Elle a rien fait de mal. T'as rien fait de mal. Tu as juste déclaré tes salaires nets dans le formulaire déclaratif H23 dans la case 5D alors que tout est prévu dans la case 5F. Pourtant, c'est simple, URSAF. Je vais avoir un contrôle mais le sketch est drôle. On est là pour se marrer. C'est Noël. Tant mieux. Ce qui interroge, c'est le rapport qu'il y a entre ces scènes et la vraie vie et la vie réelle. Par exemple, on se demande est-ce que vous avez l'habitude de vous faire masser avec Gérard Junio ? Alors, c'était évidemment un fantasme et grâce à des gens qui m'ont donné un peu les moyens, j'ai réussi à me faire masser par Gérard Junio et en même temps, il m'a donné des conseils sur la télévision et il m'a fait une révélation sur rendez-vous à un terrain connu. On regarde ? Un extrait ? Ah, ça passe ? C'est gentil. Regarde quoi à la télévision ? Tu ne rates jamais ? J'aime plein de trucs. J'aime bien les émissions sur les voyages, les gens qui vendent des appartements. Et puis les concours. le meilleur pâtissier, le meilleur chef étoilé, le meilleur taboulé, Tu m'étonnes. Tu te maintiens ? Tu ne laisses pas ta parochage ? Ah, t'es bien. Non, non, non. Attends, je ne le cramponne. Non. Hé, tu me donnes quel âge, franchement ? 70 ? 69 ? Ouais, c'est ça. Ah, Gérard, je crois que c'est pour toi. Bonjour. Ah non, ça ne va pas recommencer. Ah, t'es super. Souvenir, souvenir. Allez-y, mon lois. C'est son rêve de revivre le monde. Le clair d'œil au bronzé. Ah, la scène des bronzés. C'était son rêve. Donc, j'ai dit que moi, pour Gérard, j'étais tellement content de travailler avec lui. C'était un rêve d'enfant. Donc, voilà, je dis, tu as le droit à ton massage. Après, ça a continué. Et pour ta reconnue, alors ? Oui, alors ta reconnue. Bah, moi, il me dit, c'est lui, il me dit que tout est pipoté, évidemment. Tout est tourné à 50 km de Paris. Lui, il l'a fait en Bolivie. Il a fait des studios à 50 km de Paris. Et le chef de la tribu bolivienne qui était censé l'accueillir, il l'a reconnu tout de suite. En fait, il était figurant dans les choristes. Mais il barrabe lui dans l'espagnol. Donc, Gérard, bon camarade, a joué le jeu. Genre, allez, avec Lopez. OK, on est en Bolivie. Lui, c'est vraiment un chef de tribu. Je m'en doutais, mais je n'osais pas le former. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Vous dénoncez, quoi. Ça balance assez. Dans la bande-annonce de Merci Patron, on a vu Laurent Ruquier à qui vous téléphonez. Laurent Ruquier qui, après votre licenciement à Canal+, a été votre patron puisque vous avez intégré l'équipe des Grosses Têtes. Je l'ai contacté parce que je cherchais évidemment de quoi payer mon loyer et ma tambouille. Et puis les Saint-Jacques parce que c'est très bon. Et ça donne ça, vous. Et ça donne ça. Mais non, non. Non, ça ne donne pas ça. Je voulais faire partie des Grosses Têtes aussi. Enfin, je lui ai dit, écoute, si tu... Parce qu'il parlait un peu de moi à l'époque par rapport à justement mon éviction du moment. Et j'avais dit, écoute, c'est sympa de parler de moi. Mais bon, j'ai pas envie de m'éplancher. C'est la vie d'entreprise. On est là, on vient, on s'en va, bref. Et j'arrive bien à faire les Grosses Têtes. Ça ferait plaisir à ma mère. Et il me dit, bah, viens, on essaye. Et j'ai fait un ou deux essais. Ça, c'est plutôt bien passé. Et j'y suis encore. Et franchement, les Grosses Têtes plus Canal, c'est... Franchement, j'ai pas un plein. Bah, voilà, comme il parle de vous. Et je vous présente, en tout cas, dans les Grosses Têtes. Voilà. Ah, c'est vrai ? Et le retour d'une grosse tête qui est à la discrétion, ce que l'acteur porno est à la pudeur, Sébastien Thoën. Bravo. Mais où étiez-vous ? J'ai pris un peu de recul. J'en avais peut-être assez, quand même, du Star System, du Strasse, des paillettes, de Cotoli les plus grands, Max Blublil, Karine Lemarchand. Vous étiez en train de tourner pour la télévision. Mais pas du tout. Je me suis occupé. Pas du tout. J'ai tourné ici un truc d'horoscope ou le tiercé pour la 4. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que vous tourniez alors pour votre ami ? Je tournais en rond. Pour votre ami Bolloré qui est redevenu votre ami maintenant. Ce n'est pas mon ami, c'est mon père. Alors, on ne s'embrouille pas avec son père. On s'embrouille et puis après, on fait un poutou et c'est reparti. Donc, j'ai tourné quelques trucs. Mais surtout, je ne suis pas sûr que ce soit le mot pour Bolloré. Non, ce n'est pas fini. Plutôt dévillé que poutou. Voilà, oui. Non, ma réalité... Mais je vais me refaire. Mais non, mais non, c'est pas grave. La terre explose dans deux ans. Ça a été décisible d'être rencontré avec Laurent Roquet. Les Grosses Têtes et Canal, ça a deux points communs. Ça a un point commun pour vous ? Ah oui, ben moi... C'est des sanctuaires pour vous de l'humour. Ah ben oui, exactement. Moi, c'est grâce à Canal+, et mes amis d'Action Discrette. Je pense à Julien Casar, à Thomas Serafine. On fait Action Discrette, les caméras cachées, on ne peut pas le faire ailleurs qu'à Canal+. Le journal Du Hard, on ne peut pas le faire ailleurs qu'à Canal+. Et les Grosses Têtes, effectivement, il y a une expression comme ça, totale. On est juste cinq ou six zigotos autour de Laurent à dire des bêtises pour amuser les gens. C'est un pictionnary géant. Et puis, on dit des blagues. Et franchement, on dit ce qu'on veut et tant mieux. Je crois que ça fait du bien. Sébastien, la fin de mars... Et pour le discours, courageux et super sif, vraiment. À la fin de mars, si patron, on vous retrouve avec votre acolyte Baptiste Lecaplin dans une camionnette logotée, l'agence tourisme. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette camionnette qu'on retrouve là à l'écran ? Et c'est moi de dos en Père Noël. Oui, ça vous va bien en plus. Ça me va bien, hein ? Oui, franchement. Beaucoup, beaucoup. Et surtout, je crois que c'est un vrai projet. Alors en fait, oui, comme j'apprends à la fin qu'en fait, je ne suis pas patron des programmes parce que c'est Jonathan Cohen, finalement, le meilleur d'entre nous qui est nommé. Effectivement, heureusement, Baptiste Lecaplin me rattrape et me dit t'inquiète pas, on avait proposé autre chose entre temps. Et c'est accepté. qui a une agence de voyage qui s'appelle l'agence tourisme, les meilleurs dépliants pour faire les meilleurs week-ends du monde à Lisbonne, Bucarest. On en a encore à l'ère des dépliants chez vous. Oui, moi, je pense à une gré des programmes, je suis aux grosses têtes, j'ai 85 ans. Donc si vous voulez, je ne suis pas du tout. Tout est logique, c'est cohérent. Mais un clip, voilà, pour vendre des week-ends et donner envie aux abonés de voyager tout en s'abonnant toujours à Canal+. C'est un modique somme de 35 euros. C'est un modique somme si là, c'est jeudi le grand retour de Sébastien Thoen sur Canal+. 22h45, moi j'ai 5. Ah, c'est à 45. Merci pas trop de là. C'est l'essentiel d'en parler en tout cas. Et vous dites merci à Anne-Elisabeth. Merci, Mbabeth. On se voit après, de toute façon. Oui, bien sûr. Tout le monde le sait. Juste, on dit aussi merci les sacs à sapins qui fêtent cette année ses 30 ans. Ça a été lancé, on s'en souvient, par l'association Handicap International. Ça a permis de récolter 19 millions d'euros sur les 5 euros. 1,50 euros finance directement l'émission humanitaire de l'ONG. Donc, jamais de sapin sans son sac à sapins. Voilà. Ça sent le sapin mais là, c'est bon signe. Exactement. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand. C'est super dans le complément d'enquête. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas vous. Bonsoir, nous sommes le 18 décembre. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Les obsessions du RN, la preuve avec cet élu. Et je ne parle pas de l'extraction des minerais pour faire... Minerais. Donnez un abroux qui s'offusque de peu. Comme il le disait, c'est-à-dire un tas de conneries qui nous a raconté pendant sa campagne. Et qui à la fin, mais oui. Il a dit conneries. Le ratio qu'on n'a pas saisi. C'est un mois de travail pour deux heures de boulot. Pas compris. Et l'inconvénient quand on bosse à midi, c'est qu'on a faim à l'antenne. J'en appelle à Europe 1, s'il vous plaît, donnez à manger à Pascal Praud. C'est quand même triste d'en arriver là. Et filez-lui des vacances aussi, parce qu'entre l'heure des pros, l'heure des pros 2, l'heure des pros fondus qui est Europe 1, il est au bord du burn-out. C'est bien justement une chanson. D'ailleurs, c'est... Allez, merci Pascal. Courage, bientôt la pause à la lune de ce lundi. L'étrange relation entre Yael, Browne-Pivet et Elisabeth Borne. Je n'arrive pas à savoir si elles sont potes ou pas. Parce que samedi, par exemple, le torchon brûlé entre les deux à l'Assemblée. Le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. S'il vous plaît, Madame la Première Ministre, la séance n'est pas levée. Mais quelques minutes plus tard... La responsabilité du gouvernement sera insérée en annexe au compte-rendu de la présente séance en application de l'article 155 alinéa 1er du règlement. Je me demande vraiment ce qui a pu se passer entre ces deux scènes pour qu'elles passent de l'énervement au rire. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution... Eh ben voilà, un 49.3 et tout va. L'actu, c'est aussi l'avenir du projet de loi Immigration et ce scoop décroché tout à l'heure, comme toujours, par les meilleurs. Alors, on a des images en direct de la commission qui se réunit à 8 vœux. C'est intéressant parce qu'on voit que ça continue. Ça avait démarré depuis 5 minutes et c'est une image qui permet de mieux cerner le dossier. Oula ! C'est la Saint-Jacques, ça. C'est la Saint-Jacques. C'est clairement... Ça n'est pas parti du sketch. C'est pas mal, franchement. Ah oui, je trouvais ça bien joué. Quelle impro. Merci, c'est génial. Joyeuse fête à tous. Bon, évidemment, depuis 48 heures, défilé de la majorité dans les médias. L'occasion d'en savoir plus sur le dossier, notamment grâce à Stanislas Guérini. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il ne manquera aucune voix demain si il y a un vote ? Je ne suis jamais là pour ni faire Mme Irma ni pour monter le verre à moitié plein. Je ne vais pas faire la CMP avant la CMP. Je n'y participe pas. Peut-être, on verra bien. C'est à la fin du bal qu'on payait les musiciens. Je n'ai pas de mandat. Ce n'est pas moi qui mène cette négociation. Je ne suis pas venu vous faire des phrases grandiloquantes. On avait remarqué. Mais merci d'être passé. C'est toujours sympa. De son côté, pour esquiver une question embarrassante, Yael Broun-Pivet a imité Didier Bourdon dans Télé-Magouille. C'est donc de votre côté que ça pêche ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est la méthode Gérald Darmanin ? En l'occurrence, sur ce texte ? Je ne comprends pas. Excusez-moi. Si en fait, vous avez des partenaires fiables. Vous pouvez répondre à la question ? Et dernière technique, la meilleure pour gagner du temps avant de répondre bifurquer sur toute autre chose. Donc, ils vont même sur le terrain du Rassemblement National ? Oui. Que répondez-vous à cette accusation ? Vous pouvez répondre très précis à ça ? Voici la réponse très précise. Vous savez, dans Harry Potter, il y a un sortilège qui s'appelle Stupéfix. Vous pointez quelque chose avec quelqu'un, il ne doit plus bouger. Vous lorgnez sur le RN ? Je vais vous répondre. Mais d'abord, vous avez vu, maman, j'ai raté l'avion. C'est quand même un super film. Non, monsieur Cohen ? Allez, c'est l'heure du Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, le journaliste de La Première s'est mangé le générique de fin le plus long de toute l'histoire de la télé. À demain. Il ne sait pas qu'il est filmé. Il a bien fini de ranger toutes ses fiches, mais ça ne s'arrête jamais. Sa vie des fils. Alors il écrit sur une feuille dont il n'aura plus jamais besoin. Le journal est terminé. C'est très long. Mais ça j'arrête bien. C'est terminable. C'est interminable, oui, bien vu. Pendant ce temps-là, pour l'effet de pensée à Camilla pour découper la bûche, vous gagnez un temps fou. L'avantage, c'est que ça te permet de faire des parts très précises. Mais en plus, elle a l'air très dure, c'est le film. Non, non, non. Pas pour le mètre. Voilà, du travail. Alors, c'est de l'orfèvrerie. Quel chantier. Et enfin, pendant ce temps-là, qui était à Bruxelles ce matin, notre chouchou Christophe Béchut plus B... B... J'ai... Je ne sais pas. Je le savais que je la louperais celle-ci. B... J'ai Béchut. Que j'aimais. Bonjour, bonjour à tous. Avec un accroche-cœur en forme de C, c'est trop mignon parce que ça va nous permettre de faire un très beau jingle qu'on utilitera en 2024. Eh oui, J-4 avant les vacances. Enfin, pas pour tout le monde puisque certains y sont déjà. C'est le cas de l'ingestion de BFM. Est-ce que les habitants se souviennent de cet ado britannique ? Et qu'en disent-ils ? Eh oui. On n'entend pas, cher Barbare. Périne Vasque qui, manifestement, ne nous entend pas non plus. Décidément, il y a des problèmes techniques, Patrick. Oui. Bon. Donc, Patrick Sos, ce qu'on retrouvera lui aussi quand on pourra. Des vacances qui seront moins heureuses pour les habitants de la Charente-Maritime qui est touchée par des crues et ce jour sans fin pour Antoine Forestier. Ici, les habitants s'apprêtent à passer le réveillon de Noël les pieds dans l'eau. Beaucoup de familles ici qui vont passer Noël les pieds dans l'eau. Noël les pieds dans l'eau pour la plupart des habitants ici. Il va y avoir les pieds dans l'eau pour les fêtes de Noël. Pieds dans l'eau et comme à chaque catastrophe la double peine, tu galères déjà suffisamment comme ça mais il y a les journalistes qui viennent rajouter le petit topping sur le gâteau. Et puis pour tout vous dire, au bout de la rue, c'est l'impasse de Venise qui porte du coup très bien son nom actuellement. Merci pour des duplexes en bottes pour rappeler aux gens que, hé, quand même bien la galère non Michel ? Merci beaucoup Jean-Michel. Allez, au revoir. On vous laisse aller faire vos petites courses. Faites attention parce que c'est un peu, j'allais dire, casse-gueule. Pour être un peu familier. Non, non. On se fait un peu peur aussi. Voilà, mais nous on s'en fout parce que ce soir on est à Paris. Et comme à chaque fois, tiens une plaie si seulement j'avais un couteau, je vais remuer un peu dedans. Valérie qui constate les dégâts, vous habitez juste ici et vous venez d'emménager en plus. Vos meubles ne vont même pas encore à l'intérieur. Déjà, d'ici. Vous êtes conscients d'être enouillé inondable ? C'est ça, vous faites voir votre maison là, juste... Là, là, là. Les fêtes de fin d'année qui arrivent là, le réveillon de Noël. Comment ça va se passer pour vous ? Ah, on a bien les boules. Eh bien, quand même le sens de l'humour, les boules. Noël, tout ça. On referme ses actualités avec de la chasse, mais attention, de la chasse tout en sécurité, loin des clichés. Les chasseurs sont très sensibles à la sécurité. Tout commence beaucoup plus tôt, le matin. Petit déjeuner copieux sur la table, du lard, des terrines, du flan et quelques bouteilles de vin. Les chasseurs sont très sensibles à la sécurité. Sécurité, oblige les boutanches, c'est plus le midi, c'est le petit-déj. Sécurité. On fait un report entre amis, un verre de vin, deux verres de vin, j'ai vraiment suurité. Allez, l'info continue demain. Bonne soirée. Bravo ! Il est fort ! Il est fort encore. Tous les soirs. Il est mort, il est mort. Il est mort. Il est mort. Merci beaucoup Sébastien, merci Charmarie, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Samedi, sur France 3, 21h10 et avant jeudi, 22h45, on a bien fait les choses. Il y a deux trucs à ne pas rater la semaine prochaine. Ça et la bûche, il faut qu'on y ait la bûche. Alors la bûche, Patrick, a quand même mangé un des coins de la bûche. Il n'en a même pas proposé. Il vous en a même pas proposé. Mais du tout, c'est une vraie bûche. Oui, j'en veux. Et c'est la vraie bûche. Merci Patrick d'en proposer pour une fois dans les deux. On n'a pas l'épée de Camilla pour la couper. Ça, c'est pareil, j'en ai disparu. C'est aussi votre oeuvre. Oui, Guy, plutôt avec un couteau tout de suite sur France 5. Hugo Clément et son magazine sur le front. Ce soir, on parle des diamants que cache un bague de fiançailles. Ah oui, ça va balancer. Si vous voulez bien vous tourner vers Sifi pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis.